Salam alaikum, bonjour tout le monde, la suite du cours sur l'acidose. Quelles sont les conséquences pathologiques de cette acidose et l'accumulation de l'acide lactique au niveau ruménal ? Donc conséquences pathologiques, l'acidose ruménale est associée avec une baisse de la motricité, on l'avait vu. Et donc la baisse de la motricité, comment elle va être visualisée sur le plan clinique ? Par de l'anorexie, par de l'indigestion et par de la météorisation. L'anorexie qui est un effet réflexe à toute indigestion, dès que la vache est en état d'indigestion, elle coupe son appétit. D'accord ? Anorexie, et généralement l'anorexie dans ce cas, elle est totale. D'accord ? L'indigestion par disparition des phénomènes moteurs primaires et secondaires. Et secondaire aussi, elle a d'éructation, donc météorisation suite à l'absence d'éructation. Donc si l'animal n'est plus capable d'éructer, il y a automatiquement accumulation de gaz et météorisation au niveau du rumen. D'accord ? L'augmentation de l'osmolarité, l'augmentation de l'osmolarité avec appel d'eau, elle va donner automatiquement quoi ? Une déshydratation, parce que l'eau qui est appelée au niveau du rumen, il provient d'où ? Il provient du sang. Et donc qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir une diminution de la fraction hydrique sanguine. La diminution de la fraction hydrique sanguine, c'est une déshydratation et une hypovolumie. associée à quoi ? À une diarrhée. Diarrhée, pourquoi ? Parce que le contenu du liquide au niveau du rumen, il va être déversé au niveau de la caliète et au niveau de l'intestin. Il va se retrouver au niveau de la matière fécale. La matière fécale. D'accord ? Nous avons aussi une rumenite avec une diminution de l'humunité, la barrière immunitaire locale au niveau de la muqueuse rumenale. Ce qui va faire que les bactéries vont pouvoir passer à travers cette barrière essentiellement par la voie de la vaine porte. Et ils vont se retrouver un petit peu partout. Donc ce qui va donner des abcès par la suite. Essentiellement des abcès hépatiques et des abcès au niveau abdominal. Nous avons aussi des ulcères abomaso. C'est des ulcères de la caliète. Ulcères de la caliète suite à quoi ? Suite à l'acidification et le taux d'acide qui va se retrouver au niveau de la caliète. Et qui va automatiquement donner un problème d'ulcère. Parce qu'il y a trop d'acide au niveau de la caliète. Et donc la caliète ne pourra plus attaquer cet acide. Il va avoir un effet corrosif sur la paroi abomaso. Donc des ulcères abomaso. La déshydratation et les AGV qui sont transformés en lactate dans la paroi d'urumène. Vont entraîner un problème d'acidose sanguine. Comment la déshydratation entraîne-t-elle une acide sanguine ? Par quoi ? Par une déviation de la glycolyse. La déviation de la glycolyse. Elle était en présence d'oxygène. Suite à la déshydratation et l'hypovolemie. Donc diminution du taux d'oxygénation des cellules. La glycolyse va se retrouver inversée et déviée en anaérobiose. Et en anaérobiose, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une glycolyse anaéropie. Le produit d'AHA c'est quoi ? C'est de l'acide lactique. C'est de l'acide lactique qui va contribuer à l'augmentation des risques d'acide sanguine. Donc automatiquement, s'il y a de l'acidose lactique suite à la déshydratation et du lactate, qui est le résultat de la transformation des AGV au niveau de la muqueuse d'urumène, la paroi d'urumène, ils vont tous donner ce qu'on appelle une acidose sanguine. Et c'est l'acidose sanguine qui va donc aggraver la déshydratation. Elle va entraîner le blocage du cycle de Krebs. Et si le blocage du cycle de Krebs intervient, qu'est-ce qu'on aura ? On aura des lésions dégénératives du foie, du rein et du cœur. Pourquoi dégénératives ? Parce que c'est une dégénérescence par anoxy. Les cellules ne vont plus être oxygénées et on va avoir des problèmes dégénératifs au niveau du foie, du rein et du cœur. C'est ce qu'on appelle communément le syndrome systémique dégénératif. Ou l'atteinte multiple des différents organes suite à l'anoxie qui est due à l'association de la déshydratation et de l'acidose sanguine. Donc des lésions dégénératives du foie, du rein et du cœur. Nous allons avoir aussi des fourbures aiguës et chroniques. Donc des fourbures aiguës essentiellement dans le cas de la lard. La chronique, on va la retrouver lorsqu'on va étudier la subaiguë. Donc des fourbures aiguës. Et les fourbures aiguës, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont donner que l'animal en état d'acidose lactique aiguë du rumen, ne pourra pas se relever. Alors imaginons que ce cas se déroule juste après le veuvage. Avec quelle pathologie il va être confondu ? Et bien sûr avec l'hypocalcémie. Elle va rentrer dans ce qu'on va appeler le syndrome de la vache couchée. On va voir aussi de la nécrose du cortex cérébral. Et la nécrose du cortex cérébral, elle connaît deux origines essentiellement. Première origine, c'est l'acidose sanguine. Deuxième origine, c'est le développement d'une bactérie, ce qu'on appelle le lactobacillus thiaminolyticus. Lactobacillus thiaminolyticus. Donc thiaminolyticus, il y a thiamine, vitamine B1. D'accord ? Et donc cette bactérie se développe, c'est des lactobacilles. Et donc c'est parmi les bactéries qui vont se développer. Elles vont entraîner automatiquement la dégradation. Parce qu'elles ont des thiaminases. Et les thiaminases vont dégrader la vitamine B1. Et vous savez que la vitamine B1, c'est une vitamine neuroprotectrice. Ce qui va donner des signes d'NCC, de nécrose du cortex cérébral. Surtout, surtout chez les bovins, les jeunes bovins à l'engraissement. Donc, ne vous étonnez jamais si vous trouvez des signes d'NCC sur des bovins, surtout jeunes bovins à l'engraissement, qui souffrent d'une acidose lactique aiguë du renin. D'accord ? Donc, ayez toujours à l'esprit acidose lactique, diminution du pH, lactobacillus thiaminolyticus, dégradation de la B1. La B1 ne travaille plus. Là, l'effet neuroprotecteur n'existe plus. Et là, il y a des manifestations de NCC qui vont se dérouler. D'accord ? L'acidose sanguine, elle est aussi responsable de quoi ? D'une immunodépression due à une baisse d'efficacité des macrophages. Et donc, nous allons avoir un animal qui va souffrir de fragilité immunitaire et n'importe quelle autre affection va donc s'installer facile. Voilà donc un petit schéma récapitulatif. Donc, on essaie de récapituler à partir de l'éthiologie. Donc, c'est un tableau qui récapitule un petit peu tout ce qu'on a dit. Et là, on pourra éventuellement le mettre comme guide pour la compréhension de l'acidose lactique aiguë du rhume. D'accord ? Donc, on a soit c'est un accès accidentel au stock. C'est l'éthiologie la plus importante. Soit c'est des erreurs de rationnement ou de distribution. D'accord ? On a assez des erreurs au niveau de la phase de transition. Essentiellement, transition, tarissement, début de lactation. Soit c'est un passage d'une sous-alimentation à une alimentation riche. Sous-alimentation à une alimentation riche. Et on l'avait vu, là, c'est un problème au niveau des dominantes. D'accord ? Les vaches dominantes qui vont être attirées par cette alimentation très riche. Surtout en stabilization libre. Donc, tout ça, c'est des éthiologies qui vont entraîner une ingestion importante de glucides fermentissibles. Et on l'avait appelé G-glucides rapidement et hautement fermentissibles. D'accord ? Donc, l'ingestion importante de ces glucides fermentissibles, ils vont entraîner un développement de bactéries lactiques avec production de grandes quantités d'acide lactique dans le rumen. Et c'est pour cette raison que, toujours, dans l'acidose lactique aiguë du rumen, c'est l'acide lactique qui est incriminé dans le rumen. Et c'est lui qui va donner toute la pathogémie, qui va donner toute la pathologie. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va augmenter la pression osmotique au niveau du rumen, appel d'eau dans le tube digestif et diarrhée. D'accord ? Cet acide lactique, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va diminuer le pH rumenal, érosion de la muqueuse du rumen, passage bactérie dans la circulation, abscès, diminution du pH intra-rumenal, diminution du pH intra-sanguin par la formation du lactate au niveau, donc, de la paroi du rumen associé à des phénomènes de déshydratation qui vont donner automatiquement une acide sanguine, diminution du pH sanguin avec un état de choc. Plus l'hépovolémie. D'accord ? L'hépovolémie. La diminution du pH intra-rumenal, qu'est-ce qu'elle va entraîner ? Elle va entraîner la libération de toxines, essentiellement des toxines vasoactifs, telles que ces toxines, ils vont entraîner la libération d'histamine et des phénomènes de fourbures qui vont s'installer. Essentiellement des fourbures. Dans ce cas, c'est des fourbures aiguës, aiguës qui vont toucher les quatre membres et là, on va tomber dans ce qu'on appellera le syndrome de la vache couchée. Surtout, surtout si on se situe au moment du velage. Donc, imaginons qu'une vache, au moment du velage, surtout avec une phase de transition qui n'est pas normale, on lui donne beaucoup de glucides rapidement et hautement fermentés cibles, elle va automatiquement tomber dans une acidose lactique avec des phénomènes de fourbures aiguës. C'est une vache qui va se retrouver par terre. Et là, directement, systématiquement, on va penser, une vache vélée ne peut pas se lever, on pense directement à l'hypocalcémie. Et on vient avec l'idée que c'est une hypocalcémie alors que c'est une vache qui va souffrir d'une acidose lactique du rhumain. Donc, l'examen clinique et l'anamnèse sont très, très, très importants. Maintenant, sur le plan épidémiologique. Maintenant, sur le plan épidémiologique. Alors, quelles sont les espèces les plus sensibles à ce type de pathologie ? Les espèces sensibles. Est-ce que tous les ruminants, généralement, généralement, c'est une pathologie. L'alar, hein ? L'alar est plus rencontrée chez les bovins et les agneaux à l'engraissement. C'est les animaux de choix sur lesquels on retrouve cette pathologie avec une très, très grande fréquence. D'accord ? Surtout, 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 chez nous, les agneaux ou les moutons, juste à l'approche de l'aïe du kibé. Parce que les éleveurs, ils essayent d'engraisser leurs animaux d'une façon très rapide et là, ils tombent généralement dans des problèmes d'acidose lactique et du rhumain. Parce qu'ils veulent donner une grande quantité de glucides rapidement et hautement fermentée cible dans un laps de temps petit et là, ils vont automatiquement tomber dans ces phénomènes d'acidose lactique aiguë du rhumain. D'accord ? Ça, c'est typique, typique de chez nous. Les bovins d'engraissement aussi, les bovins d'engraissement, surtout en début d'engraissement, sans période de transition, c'est un rôdage. Par exemple, il faut qu'il passe par une phase c'est un rôdage, le rôdage. Donc, chez les éleveurs, ils la connaissent très, très bien. Donc, le bovin d'engraissement, il doit être rôdé, donc avec des petites quantités. Mais des fois, quand l'éleveur est inexpérimenté ou là, c'est des erreurs qui peuvent arriver, ils donnent une grande quantité à leurs bovins et qui tombent dans des problèmes d'acidose lactique aiguë du rhumain. Chez la vache laitière, haute productrice, c'est surtout l'acidose subéguée. C'est le deuxième type, c'est le deuxième type d'acidose qui va être revue chez elle. Ou bien, chez nous, c'est surtout les mauvaises transitions, tarissement, velage, tarissement, début de lactation. Cela peut entraîner automatiquement l'apparition de l'acidose lactique aiguë du rhumain. Mais, grosso modo, en général, la vache laitière haute productrice souffre plus d'acidose subéguée que d'acidose lactique aiguë du rhumain. D'accord ? Acidose subéguée que d'acidose lactique aiguë du rhumain. Alors, sur le plan morbidité, morbidité, le nombre de malades sur le nombre total de la population. Donc, sur le plan morbidité, elle est variable et elle dépend de quoi ? Elle dépend de l'aliment et de la quantité ingérée. Si c'est un aliment hautement fermenté cible, tel que l'orge. L'orge, les graminées, c'est l'aliment le plus hautement et rapidement fermenté cible. Donc, si c'est de l'orge, et en grande quantité, on aura une morbidité très, très importante. Surtout s'il y a un grand nombre qui a consommé de cet orc, ou de ce blé. Le blé est l'aliment hautement et rapidement fermenté cible par excellence. C'est le plus, parmi les graminées, c'est l'aliment qui entraîne des problèmes d'acidose lactique aiguë du rhumain par excellence. D'accord ? Maintenant, si c'est du blé qui est consommé, donc automatiquement, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir, si c'est du blé qui va être consommé, donc il est plus rapidement et hautement fermenté cible, donc on va avoir un nombre plus important d'animaux qui vont souffrir de cet acidose lactique aiguë du rhumain que le même nombre qui a consommé, par exemple, de pulpe de betterave ou bien de l'or. Maintenant, ça c'est le type d'aliment. La quantité ingérée va jouer un rôle très important. Donc, entre 20 kilos et 2 kilos, ce n'est pas la même chose. D'accord ? Donc, la quantité joue un rôle et le type d'aliment, il joue un rôle. Mais, grosso modo, la morbidité, elle varie entre 10 et 50 %. Variation de la morbidité. Par contre, la létalité, qui est la mortalité, elle est très élevée et elle peut arriver jusqu'à 90 %. Ça veut dire que 9 vaches sur 10 sont susceptibles de mourir suite à la larve parce qu'elle est très grave, elle entraîne des modifications hémodynamiques. D'où l'importance de l'intervention rapide lors d'une acidose aiguë du rhumain. Acidose lactique aiguë du rhumain. Elle est grave et elle nécessite une intervention rapide. Quand je dis intervention rapide, c'est en heures. On va voir par la suite lorsqu'on va faire le schéma thérapeutique qu'il y a une limite d'heure très très importante. Au-delà de cette limite d'heure, les chances vont s'amoindrer et donc les chances que l'animal meurt se rapprochent de 100 %. Donc faites très attention. Devant une acidose lactique aiguë du rhumain, l'intervention doit être très très rapide. Sur le plan maintenant clinique, donc quels sont les signes cliniques qu'on va rencontrer lorsqu'on est devant un cas d'acidose aiguë lactique du rhumain ? Première des choses, et là j'attire votre attention, c'est l'aspect brutal de l'apparition. Donc un éleveur, directement, qu'est-ce qu'il vous dit ? Le matin, elle était où ? Il était bien. Le début d'après-midi, ça commence. Et généralement, l'évolution, elle est très rapide. L'évolution, elle est très rapide. Claire, pas, mètre. Rapide, très rapide. D'accord ? C'est une évolution aiguë. Et là, évolution aiguë, on parle en heures, pas même de jours. D'accord ? Deux heures, six heures, huit heures, douze heures, très rares qu'on arrive à 24 heures. D'accord ? Première des choses que l'éleveur remarque, c'est la météorisation remède. D'accord ? Disparition du flanc gauche. Hado, c'est généralement, c'est le signe qu'on retrouve quel que soit le degré d'évolution de cette alarme. Les autres symptômes, ils vont dépendre de la forme que prend cette acidose. Parce que l'acidose, l'alarme, c'est la forme aiguë. D'accord ? Mais la consommation de glucides rapidement et hautement fermenté cible, il peut prendre deux autres formes. Soit la forme modérée, lorsque la consommation est modérée, d'accord ? L'animal va développer une forme modérée. Alors, la forme modérée, a dit à Ouschno, elle est très fréquente aussi. On la retrouve au niveau de la clinique, au niveau du terrain. D'accord ? Donc, la forme modérée, c'est une anorexie, c'est un animal qui va s'arrêter de s'alimenter, une légère atonie ruménale, des bouses molles, mais non pas liquides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diarrhée. Et dans cette forme, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque l'absence de signes généraux, c'est-à-dire absence de quoi ? De déshydratation et des phénomènes hémodynamiques. C'est un animal qui s'arrête de s'alimenter, une légère atonie ruménale et des bouses molles. Molles, ça veut dire bouses qui ne sont ni trop liquides ni trop sèches. D'accord ? C'est du boule. Donc, et généralement, c'est une évolution favorable en 3 à 4 jours. Ça veut dire que l'animal, dans les formes modérées, il est capable de surmonter avec la salive. Vous voyez, généralement, dans les formes modérées, l'animal va s'orienter vers la prise de fibre. Généralement, lorsqu'il n'est pas en anorexie. Mais s'il est en anorexie, c'est une forme d'évolution favorable en 3 à 4 jours. Même sans traitement, même sans traitement, c'est une évolution favorable en 3 à 4 jours. Maintenant, si on arrive à traiter, le traitement, il n'est pas aussi lourd que la flamme aiguë. Juste une modification et une lutte contre cette acidose transitoire au niveau du rumen est largement suffisant et on va avoir un animal qui va guérir en 3 à 4 jours. D'accord ? La forme sévère, maintenant, qui est moins grave que la forme aiguë, mais plus grave que la forme légère. Alors là, on peut avoir des animaux couchés. Sinon, c'est des animaux qui présentent des démarches chancelantes. c'est-à-dire qu'on va avoir des ataxies surtout de l'arrière-train, c'est-à-dire le bassin. D'accord ? L'anorexie, l'apathie, la déshydratation, dans ce cas, elle peut exister. Les bouses peuvent être molles, voire liquides. D'accord ? Et le signe qu'on retrouve surtout chez les petits ruminants, c'est le grincement des dents. C'est un signe qu'on retrouve très souvent lors d'une acidose lactique forme sévère. Acidose forme sévère. D'accord ? Et là, je peux attirer votre attention sur les animaux couchés. Vous savez que la forme sévère, les signes hémodynamiques sont légères. Et donc, on peut avoir un animal qui est couché suite à quoi ? Suite au problème de fourbure aiguë des quatre membres et qui peut être pris à tort comme un animal en hypocalcémie. Surtout, lorsqu'il s'agit d'une forme sévère qui coïncide avec le velage. Donc, faites attention. D'où l'importance de l'anamnèse et chercher les éthiologies susceptibles d'entraîner ce genre de troubles. La démarche chancelante avec la taxie surtout de l'arrière-train, elle peut être confondue avec des signes nerveuses telles que la cétose de type 1 nerveuse. D'où l'importance aussi de savoir de chercher l'éthiologie. Donc, ça c'était surtout pour la forme sévère. La forme qui nous intéresse, c'est la forme aiguë. C'est la plus grave des formes de consommation d'acide, de glucides rapidement et hautement fermentés. C'est la forme aiguë. C'est la fameuse à l'art. Alors, quels sont les signes qu'on retrouve ? C'est des animaux faibles qui n'arrivent même pas à relever la tête, déshydratés avec souvent une anurie, c'est-à-dire avec une forte hypovolémie. D'accord ? Une forte hypovolémie. anurie, ça veut dire absence d'urine, carrément. Absence d'urine. Ils n'arrivent même pas à former l'urine au niveau du rein suite à la vasoconstriction périphérique caractéristique de cette hypovolémie. Ils sont anorexiques, ils sont hypothermiques. Donc, vous voyez la différence entre la forme sévère et la forme aiguë qui est la plus grave. La plus grave. Hypothermique, on peut retrouver des animaux entre 36,5 à 38,5. Donc, c'est carrément de l'hypothermie. D'accord ? 36,5 à 38,5. J'ai trouvé des animaux avec du 35. Et plus l'hypothermie, elle est très importante, plus le tableau clinique, plus le pronostic, il s'assemble. Donc, on peut avoir une distension abdominale. Pourquoi ? Parce que les liquides au niveau rumenal avec météorisation. D'accord ? Avec météorisation. Diarrhée. Alors, à ce stade, l'absence de diarrhée est un mauvais pronostic. Oui. Si vous arrivez et vous avez tous ces signes et vous n'avez pas de diarrhée, ça veut dire que l'animal est en phase de décompensation. Là, le pronostic, il va s'assombrir encore plus. D'accord ? à ce stade, la diarrhée, c'est un bon signe. L'absence est un mauvais signe. D'accord ? On peut aussi avoir une tachycardie, une tachycardie compensatrice suite à l'hipovolémie, une polypnée. La polypnée, vous savez pourquoi ? C'est une forme de compensation de l'acidose métabolique. D'accord ? Donc, c'est une forme de compensation. Donc, faites attention aussi à la présence de cette polypnée qui est un signe évocateur d'une acidose métabolique. D'accord ? On peut avoir aussi une boiterie des quatre membres suite à la fourbure aiguë et qui peut être confondue position couchée de la vache après 48 heures et qui peut être confondue avec un syndrome de vache couchée. Donc, faites attention. Pour les animaux qui peuvent guérir de cette pathologie, on peut rencontrer des fourbures chroniques quelques semaines plus tard. dans quelques semaines plus tard. Généralement, c'est entre deux à six semaines plus tard. On peut avoir le développement de fourbures chroniques chez les animaux qui étaient atteints d'une acidose lactique aiguë du rumen et qui se sont rétablis suite à un traitement qui est quand même très lourd. D'accord ? L'examen clinique du rumen montre un grand volume d'eau et une texture fluctuante. Alors, c'est quoi ? C'est comment on fait pour avoir une sensation d'un volume exagéré en eau. C'est quoi ? C'est la palpation-sucution. Palpation-sucution, on a le signe, ce qu'on appelle le signe du flux. Blou, 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 blou. On a une sensation comme si on est en train de... en eau. C'est quoi ? C'est quoi ? Ça veut dire ou la gerba. Encore, donc c'est quoi ? C'est... Elle est remplie de liquide. Et une texture fluctuante. Une texture fluctuante, c'est par palpation-pression. Donc, palpation-sucution, c'est de l'eau. Palpation-pression, elle va donner une texture fluctuante. L'auscultation du rumen se caractérise alors par l'absence des contractions primaires. Donc, même ces bouelles ou sur le plan contractions primaires avec l'existence des bruits liquidiens. D'accord ? Des liquides qui vont s'évaporer, qui vont se condenser au niveau de la paroi du rumen, la paroi haute du rumen et qui vont retomber sous forme de gouttes, ce qui confirme la présence de liquides très, très importantes au niveau du rumen. La composition du jus de rumen, donc pour les gens qui veulent faire l'analyse du jus de rumen, donc qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir une odeur et grulettes acides, d'accord ? Une couleur jauneâtre à brun verdâtre. Absence de mousse s'il est placé dans un verre en cas d'alar. Dans ce cas, bien précis, physiologiquement, normalement, le liquide rumenal, s'il est déversé dans un verre, un verre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va former une couche de mousse, physiologiquement. Lorsqu'on est devant un cas d'acidose lactique aiguë du rumen, cette mousse disparaît. Donc, si vous prenez un jus de rumen et vous le placez dans un verre, cette mousse disparaît. Et là, vous êtes certain que vous êtes devant un cas d'acidose lactique aiguë du rumen. Sur le plan pH, on va avoir un pH inférieur à 5 et qui ne présente aucun micro-organisme. Sur le plan évolution, bien sûr, les cas d'acidose lactique aiguë du rumen non-traité entraînent une mort plus ou moins rapide de l'animal. D'où l'importance de l'intervention qui doit être le plus rapide possible. Non-traité, c'est la mort. Les animaux qui sont traités et qui finissent par guérir de l'acidose aiguë lactique du rumen vont présenter des complications précoces, c'est-à-dire 3 à 4 jours après. Qu'est-ce qu'elles vont présenter ? Elles vont présenter des rumenites mycosiques qui vont entraîner des péritonites diffuses et une mort de l'animal 2 à 3 jours après. Pour cette raison que des fois, au cours du traitement, on voit que l'animal répond très très bien au traitement. On a fini, il est bien, il se relève, 2-3 jours après, il est mort. Ça, c'est une complication précoce d'une évolution d'une acidose lactique aiguë du rumen. D'accord ? Comme on peut avoir des complications retardées, ça veut dire une à deux semaines. Ça, c'est des complications plus tardives. Et qui sont caractérisées par quoi ? Par de la fourbure chronique, par de l'avortement, surtout si l'acidose a atteint une vache le dernier tiers de gestation, pendant le tarissement, le dernier tiers de gestation, les taux d'avortement sont très fréquents comme complications. Donc, ne vous étonnez pas si vous avez un cas d'acidose chez une vache de tarissement ou le dernier tiers de gestation, dans les, je dirais, 70 à 80%, c'est des vaches qui vont avorter. On peut avoir aussi des problèmes d'infertilité suite au problème de diminution de l'aspect énergétique de la ration. Et donc, automatiquement, il y a des problèmes d'infertilité. Donc, ne vous étonnez pas que si une vache qui a souffert d'une acidose lactique aiguë du rumen se voit avec un intervalle velage très très prolongé, intervalle velage première insémination fécondante très très prolongé. Donc, les paramètres de fertilité, ils vont être un petit peu chamboulés. D'accord ? On peut avoir aussi une entérotoxémie. Et là, c'est le développement des clostridies suite à la diminution de l'immunité digestive. L'immunité digestive. D'accord ? Donc, les clostridies, essentiellement, clostridies en pétringens, donc, les différents types. Et donc, il y a automatiquement l'installation des entérotoxémies. Surtout, surtout, surtout chez les bovins et les ovins d'engraisme. Les ovins d'engraisme. Donc, il n'est pas rare que suite à un épisode d'acidose lactique aiguë du rumen, une semaine à deux semaines après, ces animaux développent des problèmes d'entérotoxémie. Donc, faites attention aussi. Nous avons aussi comme complications retardées les thromboses de la veine cave caudale. Thrombose de la veine cave caudale. Et les thromboses de la veine cave caudale, ils sont dus à un problème de thrombus sceptique. Thrombus sceptique qui va au niveau de la veine cave et il va entraîner son obstruction. Donc, son obstruction, cette veine cave caudale, elle peut être obturée comme elle peut donner des thrombus qui vont obturer les artères pulmonaires ou bien c'est des abcès au niveau hépatique. Donc, c'est la thrombose de la veine cave caudale. C'est une complication très très fréquente, tardive, d'une acidose lactique aiguë du rumen. Maintenant, sur le plan diagnostic clinique et différentiel, donc, quels sont les éléments sur lesquels on se base généralement pour diagnostiquer une ALAR ? Donc, pour le diagnostic clinique, il est facile pour l'ALAR à l'aide des commémoratifs suivants. Donc, quels sont les éléments diagnostiques qui peuvent nous orienter vers une ALAR ? C'est l'apparition brutale, symptômes évocateurs digestifs généraux et comportementaux, on l'a vu, sémiologie évocatrice, polypnée, palpation, pression, auscultation du rumen. Donc, tout ça va nous orienter vers l'ALAR. D'accord ? Ça, sur le plan clinique. C'est associé à ça, nous avons aussi les données épidémiologiques. C'est les accidents. Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est un animal qui s'est échappé et donc il s'est détaché et il a accès au stock de grains ou au stock de sources à base de glucides fermentés ? Donc, l'aspect épidémiologique est très très important. Ou bien un changement alimentaire, ou bien une ration un peu appétante vers une ration appétante, ou bien une transition d'une vache, transition, tarissement, volage. Donc, tout ça va nous aider un petit peu dans l'établissement du diagnostic clinique. En ce qui concerne les diagnostics différentiels, alors, quelles sont les pathologies qui peuvent être confondues avec cette alarme ? Donc, les formes sévères, vache à terre, elle peut être confondue avec l'hypocalcémie purpurale, d'accord ? Et dans ce cas, quels sont les critères de différenciation ? Alors, les critères de différenciation, c'est les bouses sont sèches lorsqu'il s'agit d'hypocalcémie purpurale, d'accord ? Lorsqu'il s'agit d'hypocalcémie purpurale, il y a une bonne hydratation de l'animal, alors que dans les formes sévères de la larme, l'animal, il est en déshydratation. Et il y a aussi la réponse rapide et bonne au traitement pour les hypocalcémies, traitement à base de calcium. Donc, si vous avez un doute, traitez l'animal avec du calcium. S'il y a une bonne réponse, c'est une hypocalcémie. Pas de réponse, ce n'est pas une hypocalcémie. D'accord ? Pour les formes sévères, toujours, les vaches à terre avec les mammites colibacillaires, avec les mammites colibacillaires où il y a le choc endotoxynique. Donc, automatiquement, c'est des animaux qui vont se retrouver par terre juste après le velage. Et donc, quels sont les critères de distinction ? C'est l'état du rumen. Il est intact lors d'une mammite colibacillaire puisque le problème n'est pas au niveau du rumen. La qualité du lait qui est altérée dans le cas d'une mammite colibacillaire et ne l'est pas dans le cas d'une acidose lactique aiguë du rumen. D'accord ? L'hyperthermie prononcée lors d'une mammite colibacillaire qui avoisine les 40-41 degrés alors que cette hyperthermie elle est inexistante dans les formes sévères. C'est pour cette raison que toujours je vous ai demandé lorsque vous êtes devant un cas de vache à terre de prendre la température. Il faut impérativement prendre la température. C'est pour différence. D'accord ? Toujours dans le syndrome de la vache couchée, la forme sévère peut être confondue avec les péritoniques diffuses aiguës. Et dans ce cas aussi, l'examen clinique du rumen, il est RAS dans le cas d'une péritonique diffuse aiguë. Vous avez l'examen par transrectal qui donne généralement lors d'une péritonique diffuse aiguë absence de sel, absence de matière fécale lors de péritonique diffuse. Et vous avez les formules sanguines, formules numéraires sanguines avec une hyperlococytose qui est très très importante et qui est évocatrice d'un problème inflammatoire. Donc hyperlococytose. D'accord ? Hyperlococytose. Voilà donc avec quoi la forme sévère peut être confondue. Les autres formes ne peuvent être confondues avec aucune forme. Pourquoi ? Tout simplement, dans la forme légère, c'est léger, peut être confondu, peut être avec une impaction du rumen, mais c'est l'examen du rumen qui va nous orienter. Et dans la forme aiguë, elle est tellement spectaculaire avec des signes hémodynamiques évocatrices qu'on la confond rarement avec des problèmes d'hypocalcémie ou de mammite ou de péritonite diffuse. D'accord ? C'est seulement la forme sévère qui peut être confondue avec de l'hypocalcémie, de la mammite ou du péritonite aiguë diffuse. D'accord ? Pour l'examen paraclinique, les examens complémentaires pour confirmer qu'on est devant un cas d'acidose lactique aiguë du rumen, nous avons la mesure du pH rumenal. Donc, pronostic, il est mauvais lorsque le pH est inférieur à 4,5. Donc, si vous faites des analyses de pH rumenal et vous trouvez un pH inférieur à 4,5, vous êtes dans un cas pronostic sombre, mauvais d'une alar. D'accord ? Ça, c'est pour le pH rumenal. Pour l'hématocrite, il passe de 30-35 à 50-60 en cas d'alar. Et donc, l'hémoconcentration, vous savez pourquoi, c'est une hémoconcentration, c'est un hématocrite augmenté suite à la déshydratation et à le phénomène de déshydratation essentiellement. D'accord ? En cas d'alar. Et l'hématocrite fait partie aussi des pronostics. Donc, plus un hématocrite de 50 à 60%, vous devinez que le pronostic, il est grave. D'accord ? On peut avoir aussi une hyperglycémie qui est prononcée, 0,4 g par litre à 0,8 g par litre plus. D'accord ? Qui est due à l'hémoconcentration dans ce cas, l'hémoconcentration et la libération des réserves énergétiques suite à l'hépovolémie et la déshydratation. D'accord ? Donc, c'est l'effet de compensation de la déshydratation et de l'hépovolémie avec une libération essentiellement de catécholamine et avec une glycogénolise très très importante. Le pH sanguin qui passe en dessous de 7,3, donc acidose. On peut avoir une créatinine supérieure à 40 mg par décilitre qui indique une atteinte rénale. Donc, c'est l'insuffisance rénale fonctionnelle qui, si elle tarde dans le temps, devient une insuffisance rénale lésionnelle. Le pH urinaire, là, il faut faire très attention. J'ai trouvé beaucoup de cliniciens qui se basaient sur le pH urinaire pour dire que c'est une acidurie lors d'une acidose métabolique. Il faut faire très attention. L'acidurie, surtout chez les ruminants, elle peut être due aussi à une acetonimie. À une acetonimie. Et donc, si le pH urinaire n'est pas un marqueur, il est peu spécifique essentiellement chez les ruminants. Donc, ne vous fiez jamais au pH urinaire lorsque vous essayez de confirmer une acidose aiguë du ruminant. de s'il y a qu'il y a à la fin. – Sous-titrage FR 2021